Les fans de Kanye West n'étaient pas à la Core Arena que pour eux et Emmanuel Macron. Ils sont surtout venus profiter d'un concert appelé Listening Party sans aucune performance vocale. Annoncé à la dernière minute par le rappeur le 17 février, ce concert était décrit sur le site de la Core Arena comme une expérience unique et immersive. En gros, c'est une écoute de Vulture, le dernier album de Ye, nouveau nom de Kanye West, featuring avec Tai De La Sagne. Les artistes sont présents mais ne prennent pas un seul instant le micro. Ça a vraiment été vendu comme une listening party, donc une expérience pour l'écoute de son dernier album. Donc on s'attendait à ce que ça soit juste le fait de viber sur cet album, tous ensemble, dans un stade et pas plus en fait. Les prix allaient de 90 à 200 euros. Alors est-ce que ça valait vraiment le coup ? 3 places à 158 euros en catégorie 1. 112. Certes c'est un peu cher, forcément quand on regarde d'autres concerts qui sont à 50 euros, 60 euros, 100 euros. Je suis un student, donc j'aimerais que c'était plus affordable. Mais une listening party, déjà rien que le nom, on ne connaît pas sans y avoir été. Donc il faut toujours faire une première chose. Le public aussi était une expérience. Je suis venu voir ici les looks des gens. Parce que Kanye West, c'est quand même quelqu'un qui attire par la musique et par la mode. Je ne suis pas déçu, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'efforts. Lance West, la fille du rappeur, était là ce soir et le public l'a encouragée. Son père n'aura montré son visage que 5 minutes sur leur écaque de concert. Son père n'aura montré son visage que 5 minutes sur leur écaque de concert.